Hola Chloé, je suis trop heureuse de t'avoir aujourd'hui dans le portrait inspirant du mois. Franchement, non seulement je suis trop contente parce que tu vas nous partager ton mode de vie hyper inspirant, je pense que ça a créé des déclics de ouf dans la communauté, mais en plus, et je pense que c'était surtout ça, c'est mon petit truc un peu égoïste, c'est que j'étais trop contente de papoter à nouveau avec toi, ça fait trop longtemps qu'on avait échangé. Donc merci Chloé d'être là, je suis très très heureuse aussi, merci Lauriane, je suis super contente d'être là avec toi et voilà, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a quoi, deux mois, un mois et demi, donc je suis très contente aussi, ça fait trop longtemps. C'est ça, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était au Mexique. Et tu vois, la boucle est bouclée parce que là tu es au Mexique, tu es revenue, c'est ça ? De nouveau, la boucle est bouclée. Trop bien, mais écoute, tu maneras tout un peu tout ça, mais déjà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter pour nous... Voilà, qu'on sèche de qui tu es. Eh bien moi c'est Chloé, alors sur tous les réseaux sociaux, on me retrouve sous le nom de Chloé Blum. C'est toujours un peu dur pour moi de me présenter parce que je sais, tu sais qu'il faut avoir un nom de métier bien particulier, etc. Moi ça a beaucoup varié, beaucoup changé à vrai dire, donc je n'en ai pas vraiment. Je suis entrepreneur, ça c'est sûr. Et en fait, j'ai différentes entreprises et j'ai différentes activités, mais qui sont toujours réunies autour d'une seule et même mission qui est de redonner du pouvoir à ceux qui veulent transformer leur vie en fait en transformant leur monde intérieur. Et ça va prendre plein de formes différentes, que ce soit du coaching, que ce soit des séjours en retraite, que ce soit une académie d'épanouissement personnel, que ce soit une marque de vêtements, des podcasts, bientôt des programmes autour de la conscience, des soirées autour de la conscience. Ça prend plein de formes différentes avec toujours cette même mission d'éveiller sa conscience, de l'ouvrir pour vraiment pouvoir reprendre les rênes de sa vie et transformer sa vie pour vraiment oser vivre une vie très alignée. Réalisé, tout simplement. C'est une mission qui est juste merveilleuse et j'adore parce qu'on se recoupe dans les sujets, c'est que nous, on prend l'anglais, enfin les langues de manière générale, pour justement aller avoir cet éveil de conscience et montrer qu'apprendre une langue, ce n'est pas juste parler une langue pour parler une langue, c'est qu'il y a tellement de choses à faire derrière et qu'une fois qu'on pousse ce domino, derrière, tu peux faire tellement de choses incroyables avec ta vie, déménager au bout du monde, tu vas nous en parler un petit peu, changer de métier, bref, il y a tellement de portes qui s'ouvrent et aujourd'hui, c'est vraiment l'objet de cet échange avec toi, c'est qu'on dédramatise autour du voyage, autour des peurs, des peurs qui guident nos vies, tout simplement. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ton mode de vie ? Parce que là, tu nous dis que tu es au Mexique, depuis peu, mais finalement depuis un moment, enfin voilà. Voilà, ça change. Même moi, je m'y perds un peu. En fait, je considère que je suis nomade. En fait, je suis nomade, ça va faire trois ans et demi que je vis comme ça. Donc, ça n'a pas toujours été le cas. Avant, j'étais entrepreneur, salariée, je vivais à Lyon, j'avais mon appart. Enfin voilà. Et donc, j'ai tout plaqué et en fait, j'ai décidé de partir en Australie pendant un an et on s'est dit, on rentrera au bout d'un an. Donc, je dis on parce que je suis partie avec mon chéri. Et en fait, une fois qu'on y a été et que l'année s'est terminée, on s'est dit, merde, c'est déjà fini. On ne rentre pas, en fait. On ne rentre pas et on n'est jamais rentré. Enfin, en tout cas, on rentre une ou deux fois par an maximum pour voir la famille, l'équipe, des choses comme ça. En fait, on est nomade. Donc, on se déplace là où notre cœur nous appelle, là où on sent qu'on va bien s'y sentir. Donc, ce n'est pas du voyage à proprement parler en mode sac à dos ou des vacances, etc., comme beaucoup peuvent vous le penser. En fait, c'est un peu du slow... C'est un peu du slow travel dans le sens où on est... Quand on voyage dans un pays, on essaye d'y rester à minimum un mois et on ne bouge pas tout le temps. On se prend vraiment un appart pour y rester un moment. On bouge aussi en fonction des opportunités professionnelles, par exemple, quand on a des séminaires, quand on a des événements, quand on a des choses comme ça, des impératifs, et puis aussi en fonction de là où le cœur nous dit. Et on essaye de trouver des mini-bases comme ça, tu vois. Donc, j'ai fait six mois à Bali en début d'année. Bon, là, après, on a pas mal bougé. Là, j'étais au Mexique depuis novembre. On a un peu bougé au Mexique histoire de visiter un peu. On est partis un peu Costa Rica. On s'est dit non, ce n'est pas pour nous, donc on est revenus au Mexique. Et voilà. Donc, on est nomade. Et en même temps, on a toujours très profondément ce souhait de vraiment se baser. En tout cas, d'avoir une base dans un pays qui nous plaise, donc pas en France, dans un pays qui nous plaise. Il y en a deux sur la liste. Et pouvoir continuer à voyager. Le truc, c'est qu'à chaque fois que cette opportunité se présente, on a une autre opportunité d'aller voyager ailleurs. Donc, pour le moment, on ne s'est pas encore posé. Super inspirant. Je pense que ça va créer des... Je pense que cette interview va vraiment plaire à notre communauté, parce qu'on parle souvent d'envie comme ça, mais qui reste seulement au stade d'envie. Et du coup, comment tu as fait pour passer à l'action, si on peut dire ça au début ? Ça a été quoi, le déclic pour partir ? Est-ce que ça a été compliqué aussi de partir ? C'est marrant parce que tout le monde me demande si j'ai eu un déclic pour changer de vie. En fait, je n'ai pas eu un déclic. Je n'ai pas eu de déclic. Je crois que ça s'est fait de manière très progressivement, sauf que j'ai réussi, enfin, en vue dans les yeux, quand je suis arrivée un peu au pied du mur. En tant qu'être humain, on attend souvent d'être au pied du mur pour pouvoir faire les choses. Quand on peut le faire, on n'y va pas, mais quand on est obligé de le faire, on y va. Moi, j'étais un peu comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que j'étais salariée, j'ai fini par faire un burn-out, j'ai été en arrêt maladie, je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. Et puis, tous les jours, je me disais, mais en fait, c'est dingue, ma vie, elle est trop bien, je suis entrepreneur, je peux prendre mon travail sur mon dos, en fait, et l'emmener un peu partout où je veux. Mes journées, je les organise comme je veux, etc. Et puis, plus le temps avançait, plus, tu sais, c'est pas à toi que je l'apprends, l'entrepreneuriat, ça te crée une introspection profonde où tu remets en question ton entourage, tu remets en question tes habitudes, ceci, tu dois souffrir, le poste à responsabilité, le CDI, les machins, les trucs. Et ça m'a remis en question sur plein de choses et moi, mon chéri, à l'époque, était encore expert comptable chez KPMG, donc tu vois, on avait deux vies qui étaient complètement opposées, je le voyais partir le matin à 7h avec sa mallette, son costume et tout. Puis moi, je me disais, merde, mon travail aujourd'hui, si t'allais prendre des photos, ça craint, tu vois. Et je culpabilisais énormément, énormément et en plus, commencer à monter en moi cette sensation de plus me sentir à ma place dans cette vie un peu étriquée, très routinière, très habituelle, alors qu'en fait, mon travail me permettait complètement autre chose, tu vois. Et petit à petit, j'ai commencé à me sentir vraiment malheureuse, en fait, d'être là où j'étais, de rester enfermée alors que je voyais une porte s'ouvrir. Tu sais, en fait, moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours cru que le voyage, c'était pour les autres et pas pour moi parce que j'ai jamais eu assez d'argent ou j'ai jamais eu personne pour m'accompagner ou j'ai jamais eu le courage parce que je trouve que ça demande du courage quand même. Je ne sais pas, je me suis toujours dit, j'avais toujours eu cette croyance que ceux qui voyageaient, c'était des dingues, tu vois, et qu'ils étaient trop inspirants et qu'ils avaient trop de la chance mais que pour moi, ça ne serait jamais le cas. Et en fait, quand je suis devenue entrepreneur, il y a cette porte qui s'est ouverte, qui me disait, mais en fait, maintenant, si, tu peux partir, en fait, tu n'as plus rien qui t'attache ici, tu vois. Et je devenais super malheureuse de rester à la maison en regardant cette porte ouverte et de me dire, punaise, je ne la franchis pas, je ne la franchis pas, je ne la franchis pas. Et j'étais super malheureuse et je pleurais, je pleurais, je pleurais et je me rappelle, je disais à mon chéri, mais s'il te plaît, quitte ton travail, viens, on part, on fait quelque chose, il y a cette porte ouverte, pourquoi on ne la prend pas ? Si moi, je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Et il me disait, ok, je vais finir mon diplôme, on partira l'an prochain et tout. Mais t'imagines attendre un an quand tu sais qu'il y a enfin quelque chose qui peut te rendre heureuse. On en parlait en off, je me disais, je ne pars qu'un an. Un an, je me disais, non mais ce n'est pas possible. Et je me rappelle que je pleurais, j'étais vraiment malheureuse parce qu'enfin, pour la première fois de ma vie, je voyais quelque chose qui m'était accessible, qui m'était facile, qui m'était possible et je ne le faisais pas. Et je me disais, mais c'est dingue, je peux le faire et je ne le fais pas. Et c'était vraiment une source de souffrance, tu vois. Et un soir, je pleurais sur le lit, je me sentais comme une merde. Mon chéri m'a dit, il m'a dit, Chloé, en fait, c'est quoi ? Tu as raison, tu as raison, je me rends compte que je suis dans ce métier parce que mes parents ont décidé que c'était ce voici, ce voici, machin. Je n'ai rien, c'est risqué, je vais me lancer, je vais faire mon truc et tu sais quoi, on part. Et il m'a dit, tu veux partir où ? Je lui ai dit, mais moi, je vais aller en Australie. Et ça s'est fait en deux mois. Ça s'est fait en deux mois, on a pris nos visas, on a vendu tout ce qu'on avait dans notre appartement, on a lâché notre appartement, on a vendu tous nos vêtements, tous nos meubles, tout et on est parti. Et je crois que jusqu'à une semaine avant qu'on parte, mes parents ne nous croyaient pas. Tu sais, ils pensaient que c'était encore les paroles en l'air, tu sais. Les petits jeunes là. Ouais, voilà, tu vois, sauf que quand ils m'ont accompagnée à l'aéroport, t'inquiète, ils ont bien compris que c'était vrai. Et voilà, mais ouais, ça s'est fait, il n'y a pas eu de vrai déclic, ça s'est fait doucement et comme une porte qui s'ouvre en se disant, putain, elle a toujours été là mais je ne la voyais pas. Mais tu vois, on parlait d'éveil de conscience tout à l'heure mais c'est ça en fait, tu sens qu'il y a un truc, au début tu ne sais pas ce que c'est mais tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas aligné et puis tu avances et tu commences à la voir cette porte et tu dis mais elle est là et ce que je trouve dingue, moi ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est qu'on aille jusqu'au bout du truc, tu vois, se dire allez, je vais aller, je vais descendre jusqu'en bas, je vais bien m'éclater d'attendre par terre à me sentir, voilà, comme une merde comme tu disais, à me sentir trop mal et là je vais passer à l'action alors qu'on sait qu'on le veut depuis un moment et enfin je trouve ça dingue qu'on arrive là et je suis d'accord, c'est clair, c'est hyper répétitif mais je crois que c'est un peu le comportement humain de manière générale de en fait, tu sais, moi il y a un livre que j'avais lu, je ne sais plus comment il s'appelle mais en fait, on a toujours le choix et la vie qu'on mène, c'est une résultante de nos choix uniquement et quand on a du mal à prendre nos responsabilités et je sais qu'il y a des personnes qui vont entendre ça là de ce que je dis et qui vont me dire non, non, pas du tout, moi là j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre choix, etc. La réalité, c'est qu'on a toujours, toujours, toujours le choix mais que très souvent, on fait le choix du non-choix. On fait le choix de ne pas faire de choix et de se retrouver, de ne pas faire de choix, donc le choix du non-choix jusqu'au point où en fait, la vie décide pour nous. C'est ça. C'est un truc de fou et en fait, c'est ça le fait de se retrouver au pied du mur, c'est de se dire il y a eu des centaines de situations que j'ai cumulées où j'ai fait le choix du non-choix en me disant que j'étais une victime et que j'avais pas le choix et que je voulais pas choisir et j'ai pas pris mon courage à deux mains jusqu'à arriver au stade où en fait, j'ai effectivement plus le choix, je suis dans une impasse, dans un cul-de-sac où en fait, la vie va faire un choix pour moi parce qu'en fait, le seul choix qui me reste, c'est soit je continue à vivre comme ça, soit je peux plus vivre. Et la vie choisit pour nous mais c'est très humain, je crois, de faire ça. C'est dingue, mais dans tous les cas, et si t'as pas compris à la première, ça va devenir une claque et ça devient de plus en plus dur et si t'as pas compris le message, ben effectivement, ça peut devenir de plus en plus violent, quoi. Exactement. Mais ouais, mais c'est pour ça, du coup, si vous entendez ça, si en ce moment, vous posez la question du mais qu'est-ce qu'on fait, mais prenez ces petites pichenettes pas au hasard et voilà. Regardez ces vidéos, je sais que l'inspiration, c'est hyper puissant comme levier c'est ça qui vient pousser la motivation de ta sélection donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça génial d'avoir la chance aujourd'hui d'avoir des outils comme YouTube, d'avoir autant de contenus gratuits et bref, je suis en train de m'égarer. Ce que je voulais te poser comme question aussi, est-ce que tu as du coup des années, moi j'adore ça, les anecdotes de voyage, le pire souvenir, tu peux en avoir 50 000 j'imagine mais ouais, j'en ai trop, des trucs pires, j'en ai plein, des trucs excellents aussi mais des trucs pires franchement j'en ai plein. Je vais t'oublier de t'inviter plein de fois. Oh merde ! Franchement j'en ai plein, j'en ai plein, je dirais que là tout de suite ceux qui me viennent en tête, les deux pires que j'ai vécu, en fait franchement en vrai il y en a plein mais en plus des trucs vraiment chauds tu vois, des trucs vraiment chauds. Je t'en donne deux, trois rapidement, je sais qu'un truc qui a été très très douloureux pour moi et qui m'a beaucoup beaucoup fait réfléchir sur la vie, sur la mort, sur les addictions, sur le... sur à quel point on peut devenir esclave de nos propres choix et à quel point on peut verser dans... dans nos propres ténèbres en fait si on ne met pas notre bonheur au premier plan. On était à Melbourne et on habitait dans un quartier pour ceux qui connaissent Melbourne, où on était à Saint-Kilda et à Saint-Kilda il y a énormément de personnes droguées, il y a beaucoup beaucoup d'héroïnomans, etc. Et tu sais, moi en Australie, tu sais, là-bas le lifestyle c'est très fitness, tu es à 6h du mat, tu fais ta morning routine, tu vas faire ton fitness, tu bois ton jus vert, machin et tout. C'est tout ce que j'aime, tu vois, bien mon délire, tu vois, encore plus à l'époque et tout, tu vois. Et je me lève, 7h du mat, je sors de mon appart et en fait, contre ma porte, il y avait un héroïnoman j'ai fait une crise de panique, j'ai été en larmes, ça a été terrible pour moi, ça a été très douloureux, pendant une semaine, deux semaines, j'ai fait beaucoup beaucoup de cauchemars, etc. Et en fait, ça a initié beaucoup beaucoup de réflexions en moi de compassion en fait pour ces personnes-là qui sont leur propre destruction en fait. Et ça a initié beaucoup de réflexions en moi et notamment, ça a initié en fait un peu mes pas dans le développement personnel, mes premiers pas. Tu vois, en parallèle, j'ai commencé à me dire mais attends, mais comment on peut en arriver là ? Même si je connais pas son parcours, je connais pas son passé, au début, je me disais moi j'aurais jamais fait ça, enfin voilà. Puis en fait, après petit à petit, tu vois, ça m'a vraiment mis des réflexions sur ok, comment est-ce que je peux faire moi pour, tu vois, toujours mettre mon bonheur au premier plan et ça m'a vraiment poussée dans le death perso en fait. Ensuite, j'ai vu des livres, des tas de trucs. Donc tu vois, ça a été très douloureux mais ça a été beau d'une certaine part. ce qui nous est arrivé d'autre, c'est aussi quand on vivait à Gold Coast, tu sais, on loue des Airbnb, on voyage que là-dedans et en fait, on a eu le malheur de louer un Airbnb qui se trouvait juste sous une maison close clandestine en gros. On le savait pas et du coup, c'était horrible. C'était horrible et du coup, toute la nuit de 21h jusqu'à 7h du matin, il y avait de la grosse transe à fond et même avec les oreillers, avec les plugs, avec tout ce qu'il fallait, en fait, le lit tremblait, etc. On était au bout de notre vie, il y avait les flics qui débarquaient parce qu'il y avait de la drogue qui circulait, c'était n'importe quoi. Donc ouais, ça a été un peu chaud, on s'est retrouvé à la rue sans logement, on a dû rester en hôtel un moment, enfin bref, c'était un peu chaud. Et je crois que le dernier truc un peu hardcore qui nous est arrivé, c'est quand on est arrivés, en fait, on habitait à Bali il y a deux ans et on voulait aller faire le nouvel an en amoureux à Singapour, donc on avait réservé les super hôtels, les trucs et tout. Et arrivé à Singapour, en fait, mon chéri, en sortant son passeport et sa poche, il déchire un petit morceau de sa page et les douanes, en fait, les flics à l'arrivée ne l'ont pas laissé rentrer dans le pays mais ne l'ont pas laissé non plus sortir. Il a été en garde à vue pendant trois jours, deux ou trois jours, je crois. On était en plein mois de janvier. Il avait juste un sac à dos avec ses tongs, son short. Il fait super chaud à Singapour et à Bali, tu vois. Et en fait, ils l'ont renvoyé direct en France alors qu'on n'était pas rentrés depuis un an et demi. Mais non ! Il avait un sac à dos, son short, ses tongs et moi, j'ai passé le nouvel an toute seule dans mon hôtel à Singapour. Mais non, je la connaissais pas. C'est là ! Franchement, on a eu trop de trucs comme ça. On en a eu plein. Les anecdotes comme ça, on en a eu plein. Mais au final, ça forge vraiment la résilience, tu vois. J'avoue, c'est bien que tu pourrais écrire un livre de toutes ces anecdotes. Ah, waouh ! C'est fou ! Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Mais ce genre d'anecdotes, on en rit après, je trouve ça génial. Sur le moment, je pense que t'es pas fière, tu vois. Mais je trouve que c'est ça qui est beau, c'est le souvenir que tu te crées grâce à ces anecdotes. Et c'est pas les souvenirs génialement, c'est les plus mémorables. Franchement, ouais, en fait, c'est riche, tu vois, c'est riche et puis ça vient chercher quelque chose à l'intérieur de toi qui est complètement en dehors de ta zone de confort. Et en fait, encore une fois, le choix que tu fais, c'est, OK, est-ce que je décide de me construire avec ça ou est-ce que je décide de me faire détruire par ça, tu vois ? Et ouais, franchement, des trucs comme ça, mais on en a eu tellement. On a eu des trucs, tu vois, même la première fois qu'on est arrivé au Mexique, qu'on a vu un jeune homme se faire tuer devant nous avec une arme à feu, enfin, tu vois, c'est des trucs, je t'en parle, c'est pas drôle du tout et ça nous a vraiment bouleversés, j'aurais préféré jamais voir ça. Mais c'est des choses qui te font aussi prendre réalité, tu vois, de la chance que t'as, de là où t'es née, de là où tu vis, des choix que t'as, de ta situation, de ton conditionnement, de ton éducation, enfin, voilà, donc, c'est, ouais, c'est des souvenirs qui sont parfois, qui sont parfois douloureux, mais qui sont toujours riches en tout cas, comme tu dis, qui sont toujours mémorables, toujours. Et dans tous les cas, c'est la réalité, tu vois, nous on est peut-être un peu éloignés justement de ça, se dire, effectivement, on a beaucoup de chance d'être née où on est, où on est née, mais en fait, les voyages, c'est pour moi des accélérateurs de vie incroyables, justement, c'est ça qui pousse ton développement personnel où tu commences à te poser des questions qui ne te seraient pas posées quand t'es dans ta routine de vie, dans ta zone de confort, justement, ça te pousse en dehors. Mais voilà, enfin, moi je me dis, mais ça devrait être obligatoire à l'école, tu pars un an, je ne sais pas où, mais ça va être agrémenté si tu ne le fais pas. C'est clair, en fait, ça t'ouvre, comme je te disais en off, ça t'ouvre, ça t'ouvre le regard, ça t'ouvre une perspective vers autre chose que tu n'as pas connue et que tu ne comprends pas forcément. Et en fait, ça t'ouvre aussi vers la perception de choses que tu as toujours pris pour acquise en te disant, ah merde, mais en fait, moi j'ai ça, mais ce n'est pas acquis en fait. Et ça te fait aussi regarder, ah punaise, moi j'ai tout ça et je fais tout ça et je fais tout ça. C'est dingue, tu vois. Par exemple, avant-hier, pour revenir ici au Mexique, on a fait Costa Rica, Mexique, j'étais dans l'avion et à côté de moi, il y avait une jeune femme de mon âge. Alors je dis jeune femme, je me lance encore des fleurs, tu vois. Il y avait une jeune femme de mon âge qui était surexcitée, et en fait, j'ai compris que c'était sa première fois qu'elle prenait l'avion, tu vois, une costaricienne. Et du coup, tu sais, je lui dis, je commence à discuter avec elle en espagnol, heureusement que je voyage parce que pareil, du coup, maintenant c'est bon, j'ai mon espagnol, donc je me suis dit, vas-y, occasion de pratiquer. Et en fait, je lui demande et tout et donc ouais, c'est son premier voyage, elle n'a jamais pris l'avion de sa vie parce que voilà, prendre l'avion pour elle et pour, tu vois, pour dans son pays, etc., ça coûte cher, il faut vraiment avoir de l'argent, il faut avoir l'opportunité, il faut que les parents aient confiance aussi, il faut être entouré, il faut être accompagné, enfin voilà, tu vois, c'est pas un truc qui se fait comme ça et elle a 29 ans, la nana, tu vois, et elle faisait Costa Rica, Cancun, elle allait faire la fête avec ses copines et elle était mais dans un état de surexcitation, de gratitude. Donc tu sais, moi je la prenais, j'ai pris son téléphone, je la prenais en photo avec le hublot, je disais, ah vas-y, souris et tout machin et je me disais, c'est dingue parce que je suis aussi excitée qu'elle pour elle mais en fait, à aucun moment, moi je me suis dit que voyager, c'était pas normal parce qu'en fait, j'ai créé ma chance donc je considère que maintenant, c'est normal et que ça m'est accessible mais ça allait pas du tout, tu vois, il y a plein de gens qui n'ont jamais eu l'occasion de sortir de leur pays ni de chez eux en fait, tu vois. Et donc ouais, ce voyage et le fait d'être confronté à ça, à ses cultures, à cette langue, à ses habitudes, à leur conditionnement et leur éducation, enfin pour moi, ça me fait m'ouvrir en réalisant tout ce que j'ai et ça me fait aussi m'ouvrir à d'autres perceptions où forcément, tu te dis en fait, moi je suis persuadée depuis que je suis petite que ça c'est mal et pourtant, ils le font et disent que c'est bien. Ok, ça veut dire que c'était pas mal et que c'était pas bien, ça veut dire que c'est juste une manière de penser différente en fait. Et du coup, voilà, il y a tout cet éveil de conscience comme tu dis, avec le voyage qui arrive et qui accélère tellement et ta vie et ton développement aussi bien personnel que spirituel que professionnel même, je dirais. C'est un accélérateur de vie comme tu dis, enfin tu vois, la semaine qu'on a passée ensemble au Mexique, j'ai l'impression qu'elle a duré six mois, c'est hyper riche, hyper dense. C'était incroyable, on va pas entrer dans le détail mais oui, c'était juste et d'ailleurs, c'était des souvenirs mémorables, c'est pour ça aussi que ça nous tient autant à cœur mais c'est justement, quand je t'écoutais parler de cette jeune femme, je me dis, mais en plus, à chaque fois, on se réadapte, c'est pas qu'on se réadapte, c'est qu'en fait, on prend pour acquis, on a beau mettre de la conscience sur les choses, c'est qu'au début, c'est pas normal entre guillemets et plus on le fait, plus on s'habitue et c'est-à-dire que notre zone de confort, on l'a élargie au final et que plus tu fais de choses, plus tu te mets en action, plus ça s'ouvre et plus c'est plus du tout une zone d'inconfort. Ça devient facile en fait, tout ce que tu fais avec répétition, c'est quelque chose qui devient facile. Exactement. À part des trucs au sport ou au yoga, etc., qui sont toujours aussi durs mais en gros, tu vois, pour tout ce qui est voyage et même pour tout ce qui est langue, moi je me rappelle la première fois que j'ai dû parler anglais en Australie. Une horreur. Une horreur parce que moi je suis partie en Australie, je ne parlais pas anglais. Tu sais, j'avais juste mes cours d'anglais et c'est vrai que des cours d'anglais à l'école qu'on parle vraiment anglais, tu vois, on peut le comprendre. C'est pas avec ça qu'on parle et qu'on arrive à tenir des discussions surtout avec les Australiens qui ont un accent à couper le bois, tu vois. Hey mate. Hey mate. André. Non mais voilà, c'est ça. Et mon premier truc, c'était la première fois que j'ai dû parler anglais, c'était au bout de trois ou quatre mois que j'étais en Australie. En fait, j'ai décidé de partir toute seule à l'autre bout de l'Australie dans un événement de 20 000 personnes, je crois, non, je ne sais plus combien, il y avait plusieurs milliers de personnes, de Tony Robbins, tu vois, et je parlais toute seule. C'était en anglais, je me suis dit, vas-y, pas de traducteur, vas-y, j'y vais et tout, je vais me débrouiller et tout. Et voilà, et il y a tout le monde qui me parlait et j'étais comme ça. Ok, bon, vas-y, je n'ai pas le choix. Ça passe, ça passe ou ça casse, en fait. C'est soit je reste dans mon coin, soit je fais le truc, tu vois. Et en fait, ça allait, le deuxième jour, ça allait encore mieux. À la fin de la semaine, j'avais des potes, je suis restée en contact et tout. Et en fait, j'ai appris à parler anglais que comme ça, en allant dans certains événements et pourtant, j'en ai pas fait énormément en pratiquant, en pratiquant. Et aujourd'hui, c'est tellement devenu une zone de facilité que je ne me rends même pas compte parfois dans les conversations qu'on a si la personne parle en français, en anglais ou en espagnol. Des fois, t'as l'église 3. Ah, il parle anglais, là, j'avais pas remarqué, tu vois. Et parce que ça devient facile, mais les premières fois, c'était terrible. Je voulais tellement que tout soit parfait que je ne parlais pas, je ne voulais pas faire d'erreur, mon accent, je ne l'aimais pas. Enfin, tu allais être tout ça. Et en fait, plus tu fais les choses, mais pareil pour le voyage, plus tu fais les choses, plus en fait, ça devient facile parce que tu es en train de créer des nouveaux réflexes, des nouvelles connexions. Enfin, voilà. Donc ouais, c'est élargir sa zone de confort. Exactement. Et plus tu fais les choses avec le cœur, encore une fois, avec les langues, c'est la même chose. Là, tu nous dis, si tu avais pour un événement de Tony Robbins, tu avais un intérêt à y aller, il y avait un sujet qui t'intéressait. Donc forcément, tu peux apprendre de cette manière-là et il n'y a pas qu'une manière avec les verbes irréguliers ou Brian, peu importe, surtout pas, mais éloignez-vous de ces schémas. Oh my God, ça me fait tellement, à chaque fois, ça me fait tellement mal au cœur de me dire, mais en fait, il y a d'autres manières d'apprendre et c'est vraiment ça qu'on essaie de diffuser au maximum que je vois tellement de personnes souffrir à continuer avec les méthodes classiques et traditionnelles alors qu'il y a d'autres manières de faire et effectivement, quand tu écoutes ton cœur et que tu fais les choses qui t'intéressent, forcément, c'est beaucoup plus simple. Ce n'est pas forcément facile, mais c'est plus simple. Exactement. Je pense que c'est beaucoup plus simple parce que tu as une vraie raison et parce que, en fait, ça te met directement dans le bain plutôt que de préparer, mettre un peu d'eau froide derrière la nuque, attends, je me réchauffe avant d'aller dans le bain. Non, en fait, tu es dedans et tu te débrouilles et tu as quoi à nager. Et je trouve que c'est... Je trouve que quand tu fais avec le cœur, c'est... Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux et pour n'importe quel apprentissage, que ce soit les langues ou autre chose, même la musique, c'est pareil. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Et je voulais aussi te poser une dernière petite question un peu plus... Je vais dire personnelle, pas forcément personnelle, mais est-ce que tu as des mentors que tu aimerais partager, qui t'inspirent ? Ouais, j'en ai plein. Oulard, j'en ai plein. J'en ai plein. Ouais, franchement, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Il y a beaucoup de personnalités qui m'inspirent. Je dirais que plusieurs de mes mentors, c'est aussi, par exemple, tu vois, mon coach, Martin Latulippe, qui m'aide dans pas mal de choses. Après, c'est des mentors sur certaines choses et sur d'autres, parce que, tu vois, je vais trouver mon inspiration ailleurs. Il y a des personnalités qui m'inspirent beaucoup, notamment, tu vois, par exemple, de par leur spiritualité, leur développement personnel. Tu vois, je pense à un Franck Lopvet, je pense à un François Lemait, etc. Et puis, d'autres personnalités, des femmes, Marie Forleo, tu vois, un exemple qui m'inspire pour leur côté, j'arrive à joindre le côté féminité, le côté business, le côté réussite, le côté famille, le côté fun. Enfin, voilà, donc, il y a plusieurs personnalités comme ça qui m'inspirent. Mais il y a un truc que tu as dit qui est très fort au début de l'interview, l'inspiration, c'est un excellent levier, en fait. Et je dis toujours, en fait, entre l'inspiration et la jalousie, il n'y a qu'une seule petite différence, c'est le sentiment d'être capable de le faire aussi, ou non. Exactement. Quand tu penses que toi, ça ne t'est pas accessible et que tu ne pourras jamais le faire, tu deviens jaloux, alors que quand tu te dis, ah, ça m'inspire, j'aimerais le faire, je vais y arriver sûrement un jour et je vais tout faire pour y arriver, ça commence à t'inspirer et je pense que c'est très important de s'entourer de gens qui nous inspirent, d'être au contact de gens qui nous inspirent et d'avoir des discussions qui sont inspirantes, tu vois. La discussion qu'on a là, moi, c'est un truc qui m'inspire et ça va me faire, ça va me provoquer forcément des réflexions, des choses qui vont faire, je me dis, ah tiens, je vais faire un podcast là-dessus, ah il y a ça, tiens, j'ai peut-être un peu plus creusé, enfin tu vois. Mais ouais, c'est ce que je dis tout le temps en fait à mes élèves, c'est qu'effectivement, tu passes, soit tu décides, encore une fois, c'est une question de choix comme tu disais tout à l'heure, soit tu décides de rester dans la comparaison et du coup, tu le vis en souffrance, tu te dis, bah ouais, j'arriverai jamais à aller à ce point-là parce que cette nana-là, elle est là, moi je suis là, je suis nulle ou alors tu décides que c'est un modèle d'inspiration et te dire, bah en fait, cette nana-là, elle est là et elle était là pour toi avant donc t'as juste à lui poser la question, enfin du coup, elle est dans ta communauté si tu fais partie du marathon anglais à lui dire, bah comment t'as fait et comment je peux passer par les états par lesquels t'es passée et au final, on se rend compte que les états par lesquels on passe, on n'est pas les seuls en fait, c'est souvent ça qui nous dramatise autour du fait, ah non mais moi c'est comme ça, non mais moi c'est ça et en fait non, on est tous pareil, on a tous des schémas, on est tous uniques mais à la fois, on a tous des schémas identiques on vit tous les, enfin franchement, on a tous des chemins de vie qui sont différents mais dans l'ensemble, on vit quand même tous les mêmes problématiques, tu vois, mais on peut parler pour les langues, on peut parler pour le voyage, on peut parler pour l'entrepreneuriat, enfin tu vois, l'entrepreneuriat, moi j'entends tous les jours que j'ai trop de la chance, que tout le monde n'a pas la chance d'avoir émarré si tout ma notoriété ou mon argent ou faire des trucs, tu vois, alors que moi je ne considère pas que j'ai plus que d'autres personnes ou quoi, tu vois, mais, mais ça c'est encore une fois un sentiment d'incapacité et de comparaison en fait en se disant ah mais en fait, c'est bon, elle est là, tu vois, et moi il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est en fait, n'oublie pas à quel point ça a été difficile de rendre ça facile, si tu as l'impression que c'est facile pour cette personne, c'est que le chemin n'a pas été facile, tu vois, et ça, ouais, il ne faut pas oublier ça, tu vois, il ne faut vraiment pas oublier ça, peut-être que tu as l'impression qu'elle dans sa petite vie, tout est facile et tout, mais pour avoir ça, elle ne s'est pas forcément battue parce qu'on n'a pas besoin de souffrir pour mériter, pour réussir, etc., mais avant que ce soit facile, ça ne l'a pas été. Exactement, c'est comme la métaphore de l'élastique, tu sais, tu tires dessus, c'est difficile, plus tu tires et plus ça devient souple. C'est ça, c'est vraiment ça quoi. Mais ouais, effectivement, il n'y a pas de, enfin, on apprend en fait, on est tous sur un chemin d'apprentissage et effectivement, il y a une courbe d'apprentissage et c'est voilà, c'est inspirons-nous les uns les autres et le monde s'en tiendra mieux. Exactement, exactement. Et une, allez, une dernière petite, oh, j'ai encore 50 000 questions mais il y a une, non, allez, deux, si tu me permets. Allez, vas-y, deux, vas-y. Est-ce que tu as une routine que tu, c'est genre le truc non négociable tous les jours pour te permettre justement de, de t'aider à dépasser tes peurs ? Moi, c'est hyper pression. Est-ce que, est-ce que tu veux une réponse sincère ou est-ce que tu veux une réponse que tout le monde attend ? Qu'est-ce que tu veux ? À ton avis, qu'est-ce qu'on aime ? Je te connais, on aime la sincérité, on est d'accord. Eh bien non, eh bien j'en ai pas et je ne suis pas sûre que ce soit forcément nécessaire. J'en reviens un peu. J'ai eu beaucoup de morning routine, par exemple, dans lesquelles je mettais des étirements, de la méditation, de l'écriture, etc. Puis j'abandonnais, puis je me rendais… Voilà, il y avait plein de trucs qui ne m'allaient pas forcément. Ça m'a aidé à un moment donné les routines du soir, du matin pour m'ancrer parce que quand tu voyages tout le temps, en fait, tu es tellement dans de l'incertitude constante et dans de la variété constante que tu as besoin de créer une bulle de certitude et un ancrage à un certain endroit. Et vu qu'il ne peut pas être physique, tu le crées dans tes gestes, etc., comme les grands sportifs avec des rituels, etc., c'est super important. Moi, aujourd'hui, ma vision a changé là-dessus, c'est que je pense que ces routines, ces rituels, etc., c'est des conseils de devs perso qui sont chouettes sûrement au début pour pouvoir sortir de sa zone de confort ou en tout cas arrêter dans sa zone de confort au milieu de quelque chose. Maintenant, je ne pense pas que ce soit ça qui soit un outil ou un levier énorme dans une réussite, quelle qu'elle soit, qu'elle soit perso pro ou quoi que ce soit. Je ne pense pas non plus que ce soit ça qui permette d'être une meilleure personne, de mieux arriver à faire quelque chose, de mieux apprendre ceci ou d'être meilleure ou quoi que ce soit. En vérité, pour moi, le secret des routines, ce n'est pas le fait que ce soit une routine qui est utile, c'est le fait qu'à partir du moment où on arrive à se tenir à une routine qui nous fait du bien, ça veut dire qu'on est capable tous les jours de faire quelque chose qui nous fait du bien. C'est plus ça, en fait, qui est intéressant. Ce n'est pas la routine en soi, c'est plutôt de se dire « Ok, aujourd'hui, j'étais capable de me mettre au premier plan et de faire quelque chose qui me faisait du bien. » Et il y a des gens qui vont avoir besoin de le faire sous forme de routine parce que sans ça, ils ne sont pas capables de les tenir. Et faire leur routine tous les matins, la miracle morning ou quoi que ce soit, ça leur fait du bien, oui, parce que c'est le moyen pour eux de s'y prendre et s'ils ne la font pas, ce n'est plus une bonne habitude. Moi, je suis sortie de ça maintenant et je me dis qu'à partir du moment où tu arrives à te faire passer au premier plan pour tout dans ta vie et que tu arrives tous les jours à faire quelque chose qui te fait du bien et que ce soit une routine ou que ce soit toute ta journée ou que ce soit n'importe quoi, quelque chose qui est bon pour toi, pas quelque chose qui te procure forcément du plaisir mais quelque chose qui est bon pour toi. Je pense que quand c'est comme ça, tu n'as plus besoin de routine, tu as tout gagné parce qu'en fait, on revient toujours encore une fois à l'amour de soi. Les routines aussi, c'est fait pour cultiver la paix intérieure, pour cultiver ce côté zénitude, etc. Mais quand tu arrives à cultiver ta paix intérieure sans les routines, pour moi, tu as encore plus gagné parce que tu es en train de t'offrir la liberté de comment je veux réagir face à cette situation, comment je veux réagir face à cette parole. Ce n'est pas ma morning routine qui va me sauver là dans ce cas-là, c'est moi à quel point j'arrive à masteriser mes pensées. Je suis un peu sortie de ça et je pense qu'en plus de ça, les routines, c'est fort pour le côté confort, mais c'est justement le fait de ne pas avoir de routine, en tout cas d'avoir beaucoup de variété qui permet d'élargir encore plus sa zone de confort parce qu'en fait, on crée tout le temps des nouvelles connexions, des nouveaux choix, des nouveaux réflexes et on se découvre davantage, on se sent encore plus capable, on développe sa confiance en soi. Donc, ça dépend de chacun. Je n'ai pas de routine. Je crois que la seule chose que je fais tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est faire des câlins, mon chéri, parce que ça, c'est non négociable. Pour moi, on ne sort pas du lit sans être fait un câlin. Ça, c'est non négociable, ça, c'est sûr et certain. Après, je fais du yoga quasiment tous les jours, je fais de la méditation quasiment tous les jours, je mange très bien, mais mes journées ne se ressemblent jamais et j'y tiens parce que ça me rend très flexible et ça me permet aussi de ne pas me reposer sur un outil ou une routine pour me sentir bien ou cultiver ma paix. Voilà. C'est beau. C'est beau parce qu'on voit tout le cheminement dans ce que tu partages et ce que je vois, c'est que les routines, je trouve que c'est très bien pour initier un changement, pour créer une habitude finalement et une fois que tu as réussi à créer cette habitude, ça devient automatique et tu as un nouveau chemin neuronaux finalement et ça devient totalement naturel et faisant partie de toi et effectivement, à partir du moment où tu arrives à enlever cette habitude à devoir le noter, etc., tout de suite, ah, il faut que je le fasse, machin, ma to-do list, tu as tout gagné parce qu'effectivement, ça fait partie de toi et c'est devenu une habitude et effectivement, c'est... Moi, je suis toujours dans ce schéma de dualité à me dire, ah, mais il faut que je fasse ma routine, machin et en fait, ça t'enferme. D'un côté, ça te fait du bien et de l'autre côté, ça t'enferme parce que si tu ne le fais pas, tu te dis, ah, mais je ne l'ai pas fait, du coup, je ne veux rien, etc. Et tu retombes dans le schéma de l'amour de soi et c'est très vrai ce que tu dis et cet amour de soi, tu le retrouves dans le tout, dans les langues, dans les voyages, dans les routines, dans tout ce que tu fais et je trouve qu'aujourd'hui, pour pousser même le sujet un peu plus loin, c'est que pour les personnes qui sont tellement et ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais tellement bloquées dans leur vie du quotidien où justement, ils ne voient pas d'autre chose, ils vivent en mode pilote automatique au final, ces routines, elles sont très bien pour justement essayer de sortir de ça et commencer à créer de nouvelles habitudes et de voir d'autres choses. Elles sont rassurantes en fait pour ça. Elles sont bien, mais moi, tu vois, le meilleur conseil entre quelqu'un qui est bloqué dans son quotidien mais trop boulot dodo et qui me dit j'ai envie de me sentir mieux, qu'est-ce que je peux faire ? Tu as soit le conseil peut-être des routines et des habitudes à prendre, de la méditation, de la respiration, etc. Mais personnellement, moi, le meilleur conseil que je donnerais, c'est OK, tu sais quoi, tu fais un truc que tu n'as jamais fait. Tu pars à l'autre bout du monde, tu vas voyager au sac à dos dans un truc, tu te laisses porter, tu prépares rien, tu y vas et tu verras comment ça se passe. Et dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là quand tu es confronté à des conditions de vie qui sont extrêmement différentes de ce que tu vis à l'heure actuelle que tu as des prises de conscience. Pour qu'un homme élève sa conscience, il a besoin que ses conditions de vie changent radicalement. Sans ça, ce n'est pas possible. Donc, tu peux faire la méthode très douce qui t'apporte beaucoup de sécurité où tu fais tes routines, etc. pour initier ce changement-là. Mais si tu es complètement pommé dans ta vie et que tu es bloqué, fais un truc que tu n'as jamais fait et tu vas voir que ça, ce n'était pas aligné. Finalement, mon job, je ne m'y sens pas bien du tout. Finalement, mon couple, j'y reste pas habitude et tu te rends compte de tout ça. Après, il faut le courage parce que ça demande du courage d'être confronté à nos besoins, à nos envies, et à qui on est. Ça demande du courage. Je pense que ça en vaut la peine quand même. La vie, elle est tellement courte qu'effectivement, un petit coup de pied au derrière pour partir. Mais effectivement, le voyage, pour moi, c'est toujours la solution et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai été désalignée dans ma vie, c'est bon, tu arrêtes de réfléchir, tu fermes l'ordi, tu prends ton sac à dos, tu pars en voyage et là, c'est surprenant mais tout se réaligne. Exactement. Et souvent, le voyage, ça peut être une fuite. Après, encore une fois, c'est un autre sujet mais ça aide énormément à prendre conscience de plein de choses. Donc voilà, enfin bref, cet échange était passionnant. Je parlerai encore des heures avec toi, Chloé. C'est un plaisir de t'avoir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je sais que je pense déjà à des personnes qui vont m'écrire en disant « Ah, mais merci, c'est trop bien ! » Je sais que ça va intéresser beaucoup de personnes et à toutes les personnes qui ne vont pas forcément nous écrire. On a toujours une majorité silencieuse mais voilà, c'était un grand plaisir de t'avoir. Merci d'avoir partagé toutes ces pépites. Merci. Tout ce que tu fais aussi dans ton quotidien parce que c'est vrai que tu as une mission qui est juste géniale et de faire tout ça avec autant d'authenticité, de sincérité. Nous, on adore, je dis nous parce que l'équipe, on infuse toute cette valeur au sein de la team et on adore collaborer avec des personnes comme toi. un grand, grand merci. Merci. Merci à toi de m'offrir cette opportunité aussi de porter ces messages comme tu dis, sincères mais simples surtout parce qu'il n'y a pas vraiment à se prendre la tête et je trouve que pour aligner sa vie, même dans le développement personnel, franchement, on est très fort pour tout compliquer, pour mettre des grands mots, des grandes stratégies. Alors, les trois étapes de la stratégie pour aligner sa vie, etc. En fait, la vie peut être simple. Non mais c'est vrai, en vrai, la vie peut être simple. Être heureuse, ça peut être simple. Enfin, c'est simple en fait d'être heureux. C'est juste que ça demande du courage parfois mais c'est simple. Donc voilà, je trouve que c'était chouette de pouvoir faire ça comme ça et j'aimerais aussi beaucoup partager cette interview à ma communauté et puis découvrir aussi son travail parce qu'il y a beaucoup de gens dans ma communauté qui aimeraient aussi voyager. Waouh, trop bien. Écoute, si on peut aider un maximum de personnes à avoir ce déclic, on attend vos billets d'avion d'ailleurs, dites-nous en commentaire. Ouais. On veut voir les billets d'avion et on veut vous retrouver d'ailleurs au bout du monde. Nous, on s'est rencontrés comme ça au bout du monde avec Chloé et ça fait de belles connexions, de belles rencontres et pour le mot de la fin, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est ça en fait pour moi, c'est ça qui m'anime le plus dans les voyages, c'est la connexion aux autres parce qu'il en ressort toujours des choses que vous ne pouvez même pas imaginer en fait. J'essaie de le mettre en mot mais ça ne se verbalise même pas. C'est juste, ça se ressent, ça se vit. Ça ne s'explique pas, ça se vit comme j'entends. C'est intense, c'est intense parce que c'est plus fort, ça va plus vite. On oublie tout le baratin de début de relation. Tu fais quoi dans ma vie et toi, machin, ok, t'as vu tout, machin. On oublie tout ce baratin, mais c'est vrai en fait. On enlève toutes les couches, allez vas-y, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu kiffes ? T'es qui ? Exactement, mais t'as tellement raison, c'est totalement ton voyage. Tu n'as pas ce genre de conversation comme en France. C'est incroyable. Et du coup, moi, je pense qu'on peut les vivre en France et je pense qu'on peut les vivre dans notre quotidien aussi, ce genre de conversation. C'est juste qu'on n'y est pas habitué et que... Mais encore une fois, c'est une habitude à prendre, mais je pense qu'on peut le faire. Ouais, bien sûr, c'est des habitudes à modeler, des nouvelles... Des environnements à changer aussi, sans doute. Voilà, ça, c'est un autre débat. En tout cas, merci Chloé, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et... Ah non, attends, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver ? Tous les réseaux sociaux, Chloé Blum, YouTube, Instagram, mon podcast aussi, je pense que c'est le contenu... Pour moi, c'est le contenu vraiment le plus important, gratuit, qui permet vraiment de créer des déclics parce que c'est un podcast vraiment tourné autour de la conscience et de l'introspection qui s'appelle Une vie plus saine et sereine qu'on retrouve partout. Et puis après, là, pour ceux qui veulent... Alors justement, j'en profite parce que c'est vraiment le sujet en plus de l'interview, pour ceux qui veulent justement un peu oser, tu vois, oser passer à l'action, transformer quelque chose, créer un changement dans leur vie, on organise le Week-end Métamorphose le 19 et 20 mars en ligne de partout sur la planète, donc 100% en ligne et c'est vraiment que des personnalités hyper inspirantes qui viennent partager leur parcours, leurs clés à tout niveau. L'année dernière, déjà, ça avait été absolument dingue. On avait eu des gens qui avaient tout plaqué, qui étaient partis à l'autre bout du monde, qui avaient changé de travail, qui s'étaient mis en couple et tout, enfin c'était ouf ! Et donc cette année, on remet ça, donc voilà, si jamais vous avez envie de ce boost d'inspiration en plus, c'est vrai que ça peut être cool de voir ce 19 et 20 mars. C'est trop bien ! Bah écoute, je suis très heureuse que ça tombe en ce moment. Donc écoute, merci ! Et puis, à très vite ! Ciao, ciao ! !